La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui mardi, deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivain Julien Gracq, dans une émission de Didier Pinault, Anne Vanessa Prévost, Laurence Gennepin, Laurence Millet, Lorraine Travagli-Chanal, avec aujourd'hui à la technique Emmanuel Morse d'un camp. La biographie de Julien Gracq présente peu d'aspérité. Il est né à Saint-Florent-le-Vieille en juillet 1910 et mort dans ce même bourg du Maine-et-Loire 97 ans plus tard, non sans y avoir reçu de nombreux admirateurs et des amoureux de son œuvre. Cette œuvre, ce sont 15 livres dont plusieurs ont fait date, comme Le rivage des cirtes, pris Goncourt refusé de 1951. Son œuvre, c'est également le pamphlet La littérature à l'estomac, publié un an plus tôt. Nous en parlions hier avec Philippe Le Guillou dans une émission à retrouver évidemment en podcast. Et puis cela faisait dix ans en décembre dernier que Gracq avait disparu, et c'est ce qui a conduit Régis Debray à organiser avec Jean-Yves Chevalier une table ronde hommage au lycée Henri IV. Nous en avons fait une émission que vous pourrez entendre jeudi avec des invités comme Eddy Cadour, Emmanuel Ruben qui dirige la maison Julien Gracq ou encore Jérôme Villeminose qui nous a parlé des manuscrits de l'écrivain déposé à la Bibliothèque Nationale. Et puis demain, nous parlerons du sentiment géographique chez Gracq avec l'intervention de Jean-Louis Tissier, également enregistré lors de cette même table ronde. Et puis en direct, le spécialiste de littérature et d'art visuel Bernard Vouilloux qui nous parlera de Gracq et les images. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui pour tenter d'éclairer la littérature de Julien Gracq, je reçois Michel Murat, spécialiste du surréalisme, mais également de la poésie de Rimbaud et évidemment de l'œuvre de Gracq. Bonjour à vous Michel Murat, vous êtes l'auteur d'une thèse, la première je crois, sur l'écrivain qui nous occupe cette semaine. Elle a été publiée aux éditions Corti en 1983. C'était un éditeur où vous avez également fait paraître en 2004, dans une fidélité qu'on pourrait qualifier de toute gracquienne, un essai intitulé « L'enchanteur réticent ». C'est un titre un petit peu déstabilisant, parce qu'on se demande ce que c'est que cet enchanteur réticent, quel genre d'homme pourrait avoir en lui le pouvoir d'enchanter, mais serait réticent à exercer ce pouvoir. Alors, l'enchanteur réticent, évidemment, c'est une transformation de l'expression du titre d'Apollinaire, « L'enchanteur pourrissant ». Et l'idée que Gracq prenne la suite de la tradition des enchanteurs littéraires est une idée assez évidente. Lui-même utilisait ce terme, il a écrit un très bel essai sur Châteaubriand, et il se situe dans cette lignée d'écrivain à style, d'écrivain dont l'écriture a un grand pouvoir de suggestion. Et en même temps, donc, enchanteur à l'aide de soi, en un sens. Mais en même temps, ce qui est très frappant chez Julien Gracq, c'est cette distance qu'il conserve, cette réserve dans laquelle il se tient. Une expression qu'il utilise beaucoup, c'est l'expression du « quant à soi ». Et donc, il y avait en même temps que cet engagement dans l'écriture, parce que la séduction, c'est un engagement dans l'écriture, il y avait en même temps une sorte de retrait de sa personne comme auteur. Et c'était l'association et cette espèce de tension entre les deux que je trouvais particulièrement intéressante et significative dans son cas. Mais est-ce qu'être réticent, ce n'est pas être un peu réticent à vivre quand on vit comme lui dans le retrait ? Est-ce qu'il n'y a pas une note un petit peu négative aussi dans ce terme que vous employez ? – Alors, difficile de répondre clairement. Oui, bien sûr, il y a... On ne peut pas dire que Gracq soit un écrivain de, je dirais, de l'assentiment à la vie dans sa dimension la plus extérieure, la plus extériorisée. C'est un homme qui a une vie tout à fait ordinaire. C'est une vie de petit bourgeois de province, propriétaire terrien, de petit bourgeois de province, d'enseignant, quelqu'un qui a d'ailleurs fait son métier avec beaucoup d'efficacité et de conscience toute sa vie, mais qui ne tenait pas particulièrement à se singulariser, à se mettre en avant malgré lui. Donc il était opposé à toute une idée et toute une posture romantique de l'écrivain, si vous voulez, qui arbore son style comme une sorte de bannière. Lui écrivait, mais en même temps, il nous laissait avec ses livres. Ce sont ses livres qui sont enchanteurs. Lui ne l'est pas. – Est-ce qu'il n'y a pas un refus de la vie quand on met toute sa vie dans ses livres ? – Alors ça, c'est une question fondamentale. Peut-être qu'il y a un refus de la vie. Peut-être qu'il y a un refus de la vie. Je dirais plutôt qu'il y a une sorte d'arbitrage entre ce que la littérature permet et exige et la manière de vivre qui est compatible avec cette carrière littéraire, cet engagement littéraire. Alors il faut faire attention au fait que la très grande discrétion de Gracq sur sa biographie a tendance à aplatir un peu sa vie privée. Il ne reste plus de sa vie privée que quelques épisodes publics comme le refus du prix Goncourt. Mais en réalité, il a eu des histoires. Il a eu une vie amoureuse quand même. Nous le savons. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais disons que ce n'est pas un célibataire pur. Ce n'est pas un célibataire pur. – Ce n'est pas un pur esprit. – Ce n'est pas un pur esprit. Ce qui est très frappant en revanche, c'est je dirais son insertion locale, son ancrage. Parce qu'il a vécu entre Paris et la province. À Paris, il avait son petit appartement, une sorte de pigeonnier à côté du ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle. Et puis il allait faire ses cours au lycée, principalement au lycée Claude Bernard. C'est là qu'il a enseigné le plus longtemps. Et puis pendant les vacances, il revenait dans la maison de famille. Mais la maison de famille, c'est vraiment la maison de famille. C'est-à-dire que ça a été la maison de la mère. Et puis après, la mort de la mère, c'est la sœur de Julien Gracq qui tenait cette maison. Cette maison était vraiment habitée par quelqu'un qui en était la maîtresse et qui était aussi un interlocuteur constant de Julien Gracq. Et donc cet ancrage familial, il dit lui-même qu'il est casanier. Il est casanier. Et peut-être que c'était pour lui, je ne dis pas un prix à payer, mais c'était comme ça que les choses pouvaient fonctionner. En tout cas, il est dans l'entre-deux, puisqu'il est entre le réel et l'imaginaire. On vient de le comprendre grâce à vous. Il est dans l'entre-deux et aussi dans sa littérature. Et c'est même un des motifs de son œuvre que le navire en partance, par exemple, ou encore, vous citez ces demeures vaisseaux qui sont comme des palais abandonnés dans le rivage des cirtes. On ne sait pas très bien où il se situe. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu votre idée de Julien Gracq comme un écrivain de l'entre-deux ? Michel Murat. Alors, un écrivain de l'entre-deux, oui, en un sens, je dirais peut-être que c'est un écrivain qui s'est représenté lui-même comme étant en partance. Vous voyez, en partance, le palais Aldo Brandi, que vous évoquez dans le rivage des cirtes, il est dans une espèce de Venise totalement décrépite. Il est au bout d'une sorte de presqu'île. On a vraiment l'impression... Il est entouré d'eau de toutes parts. On a l'impression qu'il va se mettre à dériver, à partir sur les flots. Et lui-même avait été très impressionné par le spectacle du paquebot Normandie lorsqu'il a été mis à l'eau, au moment où il voyait ce processus par lequel, au moment où on enlève les vérins, on voit le suif commence à chauffer, à fondre. Puis on voit la coque qui s'ébranle de façon millimétrique. Et ça, il y a quelque chose là-dedans qui le fascinait. Écrire, c'est le moyen de sortir de soi, de se déporter, d'aller vers un ailleurs. Et vers un ailleurs qui est à la fois temporel, mais aussi géographique. Et de s'inscrire dans une sorte de mouvement continu. Une des images que Grac aiment beaucoup, qui sont pour lui, je dirais, un mode vraiment euphorique de contact avec le monde, c'est l'image du petit navire, de la petite barre qui glisse sur l'eau. Pas du tout sur une mer tempétueuse, mais sur une sorte de fleuve tranquille, mais qui est attirée quand même par la pesanteur et par la force du courant. Donc qui va de l'avant, on ne sait pas très bien vers où elle va. Peut-être qu'au loin, il y a une catastrophe ou une cataracte qui se dessine, mais le pur bonheur est celui d'être pris dans ce mouvement continu. Et au fond, ce mouvement continu, c'est ce que produit l'écriture. L'écriture, c'est gras, qu'elle est cet instrument de navigation. Et l'entre-deux, c'est aussi une manière de raconter les histoires entre rêve et réalité aussi. Et le rivage des cirtes, ce sont des lieux hors Sénat, Marema, qui n'existent pas, mais qui pourraient exister et qui sont pris dans cette brume entre réel et imaginaire. Alors, ils sont pris dans une brume entre réel et imaginaire. Je crois qu'il faut maintenir cette idée de l'entre-deux, c'est-à-dire que ce sont vraiment des lieux imaginaires. Il faut entrer dans le roman quand on lit le rivage des cirtes pour aimer ce livre. Il faut entrer dans le roman, il faut prendre ces lieux comme des lieux imaginaires, donc qu'on va construire, qu'on va enrichir de sa propre perception imaginative et qu'on va habiter, qu'on va se mettre à habiter comme s'ils étaient des lieux réels. Mais en même temps, c'est très actuel, excusez-moi. Vous savez, on disait en même temps avant aussi. Dans les archives, on retrouve beaucoup de gens qui disent en même temps, on y fait davantage attention maintenant. Et en même temps, il y a aussi cette évasion dans l'imaginaire est aussi un détour nécessaire pour parler de la réalité. Stégrac avait la conscience intuitive, en fait, la conscience intuitive qu'il y avait des choses à dire sur le temps présent, mais que ces choses étaient, il était très difficile ou presque impossible, en tout cas à lui, il lui était impossible de les aborder directement. Donc, il a pris des détours. Ces détours ont d'abord été des détours très lointains, en un sens, et puis après, ils se sont rapprochés. Mais l'œuvre entière romanesque de Grac est quand même une longue interrogation sur l'histoire récente. Et donc, on s'en va très loin, mais en même temps, on s'en va pour, dans un mouvement d'interrogation sur ce dont on a été l'acteur et le témoin. On reviendra peut-être sur cette dernière idée, Michel Murat, mais je voudrais qu'on entende d'abord un extrait du Rivage des Cirtes. « C'est le Tengri, là ! » criai-je presque à Fabrizio avec une émotion si brusque que j'enfonçais mes doigts dans son épaule. Il jeta un coup d'œil fébrile sur la carte. « Je n'aime pas ce volcan qui se met en frais pour notre visite. Tu sais où nous sommes ? » ajouta-t-il d'une voix apeurée en me tendant la carte. Le doigt qui se posa dessus était bien au-delà de la ligne rouge, de la frontière avec notre ennemi juré. Et derrière, cette sinistre avant-garde, les côtes menaçantes du Fargestan accouraient à nous. Il y avait dans la voix de Fabrizio le même malaise que je sentais vibrer en moi. Oui, malgré ce qu'elle pouvait avoir de naturel et de banalement explicable, il était désorientant de voir, sur le volcan si longtemps éteint, monter cette fumée inattendue. Son panache inquiétant semblait assombrir plus que la nuit le ciel d'orage, maléficier cette mer inconnue. Plus qu'à quelques éruptions nouvelles, après tant d'autres, il faisait songer au pluie de sang, à la sueur des statues, à un signal noir à la veille d'une peste ou d'un déluge. « Tu voudrais retourner maintenant, Fabrizio ? » dit-je en fixant l'avant du navire et en posant doucement la main sur son bras. « Je ne sais plus, » fit-il avec un rire de gorge ou passé un excès d'agitation nerveuse. « Il faut tout de même penser aux conséquences. » « Tu es le diable ! » ajouta-t-il en détournant les yeux et sans relever la tête, je savais qu'il souriait. La compagnie des auteurs sur France Culture et Alexis Gény lisant à l'instant un extrait du rivage des cirtes dans l'émission « Ça ne peut pas faire de mal » sur France Inter. Alors, Michel Murat, on est là encore dans l'entre-deux avec cet extrait puisqu'on est en mer entre deux États qui sont en guerre et on hésite à franchir la frontière maritime qui les sépare de l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire les habitants du Fargestan. Donc, on voit bien que l'inspiration première, ce sont les lieux avant d'être la narration pour Julien Gracq. Disons, ce sont les lieux mais en même temps, je pense que les lieux vraiment vivants, vraiment actifs dans les récits de Gracq, ce sont des lieux qui sont envisagés en tant que théâtre de l'événement, un théâtre d'un événement possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez Gracq d'attirance pour le pays, enfin, il y en a dans d'autres textes mais dans les romans, le paysage est toujours un paysage signifiant et toujours marqué, orienté par une trame narrative. C'est-à-dire que c'est le lieu d'événements possibles ou d'événements passés ou d'événements ou des lieux qui marquent une préfiguration. C'est peut-être différent dans les fragments alors. Alors, dans les fragments, il y a une, je dirais, une dimension davantage descriptive, si vous voulez, de perception, de classification aussi de typologie des paysages qui n'a pas la même portée narrative. C'est-à-dire que les paysages ne sont pas envisagés de cette manière. Mais malgré tout, par exemple, lorsque Gracq va à Rome, une ville qu'il a détestée, lorsqu'il va à Rome, ce qui l'intéresse, en fait, c'est le site de la ville et c'est-à-dire précisément l'articulation entre l'histoire de Rome, la structure des sept collines, entre l'histoire de Rome et le paysage urbain. Donc, c'est bien toujours le lien entre l'histoire et la géographie, si vous voulez, qui est fondamental. Si vous prenez Saint-Florent-le-Vieille, donc, cette bourgade sur la Loire avec la maison de Gracq qui donne sur l'eau, vraiment, puis il a son petit bateau qui est là, juste amarré. Bon, et Saint-Florent-le-Vieille, il le décrit, mais je pense que Jean-Louis Tissier en parlera, il le décrit comme c'est le débouché de la Vendée vers la Loire. En fait, c'est le lieu du passage de la Loire en 1700 pendant la Grande Révolte Chouane. Et Michelet dit c'est le débouché de l'aveugle Vendée vers la capitale, en fait. Donc, il y a bien une sorte de dimension destinale des paysages qui intéresse Gracq. C'est là où il est bien à la fois professeur d'histoire et de géographie. Bien sûr. Et vous voudriez même ajouter qu'il est un peu sociologue. Pour quelles raisons ? Alors, un peu sociologue, oui, enfin, je me méfie, la sociologie envahit tout un peu à l'heure actuelle, surtout dans les études littéraires. Et donc, il faut peut-être y aller avec des chaussures légères. Mais il a effectivement une attention à la, je dirais, peut-être ce qu'il considérait plutôt comme de la géographie humaine, en fait. C'est-à-dire qu'il s'intéresse au mode d'habitat, donc aux usages socio-économiques, aux évolutions socio-économiques. C'est peu visible dans les romans, encore que dans Le balcon en forêt, il y a une description de la vie militaire qui est extrêmement précise, qui est factuelle, extrêmement précise, très très juste. Dans le livre sur Nantes, La forme d'une ville, il y a une analyse de la sociologie de la petite bourgeoise qui est absolument formidable. Il y a un tableau de cette bourgeoisie qui tient son rang, qui n'a pas de moyens, mais qui tient son rang. Il y a une analyse extrêmement pertinente de ce point de vue-là. Et puis, il y a tout un ensemble de textes sur Saint-Florent-le-Vieille où il décrit la manière dont le paysage a été réorganisé par le remembrement pendant sa vie. Il évoque ce qu'était ce pays avant, y compris du point de vue de l'occupation des habitants, des activités socio-économiques. Et c'est fait sans aucun pathos, mais c'est fait avec beaucoup de précision. C'est tout de même l'historien et le géographe qui priment. Et l'histoire qui intéresse Julien Gracq, c'est évidemment les grandes lames de fond. On pourrait prendre pour emblème, dites-vous, cette phrase de Chateaubriand, « Tout a changé en Bretagne, hormis les vagues qui changent toujours. » Ça, c'est une phrase qui pourrait être une phrase graquienne ou prononcée par Gracq. Oui, c'est-à-dire que Gracq la cite elle-même, la cite lui-même, et effectivement, Gracq est très attentif au mouvement de l'histoire, au mouvement de l'histoire humaine et en même temps, c'est un écrivain de la plante humaine, de l'être au monde, donc il envisage cette histoire humaine située, en fait, dans une nature, mais ce n'est pas une nature brute, c'est une nature humanisée. Gracq, il vit dans des paysages qui sont modelés par l'homme depuis des millénaires et il en a parfaitement conscience. Donc, lorsqu'il évoque l'évolution du paysage naturel, c'est toujours en interaction avec le travail de l'homme. Il ne va pas y avoir de description d'une forêt qui ne serait pas habitée ou d'un désert, ça l'intéresse finalement moins que l'empreinte de la civilisation. C'est la civilisation au fond qui l'intéresse. Ce qui va l'intéresser, par exemple, dans la forêt, c'est le rapport entre l'urbanisation ou la construction humaine et la dimension de prolifération sauvage de la forêt. Donc, typiquement, dans le rivage des Cires, par exemple, il y a une sorte d'encore local, c'est-à-dire une ville ancienne qui a été complètement reprise par la jungle. Et quand je dis encore, je pense que Gracq a vu les photographies qui ont été rapportées dans le Corse et où vous voyez des monuments enserrés par les arbres, c'est extrêmement spectaculaire. Ce qu'il décrit, c'est tout à fait ça. Donc, ce qui l'intéresse, c'est cette tension, en fait, entre la manière humaine d'habiter le monde et la puissance, la puissance végétale, la puissance sauvage de la nature. Donc, ce sont toujours des lieux qui font rêver dans le sens où ils sont plus que simplement des lieux. C'est vraiment le génie des lieux qui est décrit avec Gracq. On pourrait prendre l'exemple des châteaux qui renvoient à tout un imaginaire qui pourrait être celui du roman noir. Et Julien Gracq, il aime beaucoup, justement, les châteaux. Il y en a très souvent chez lui. Il y a beaucoup de châteaux et, au fond, presque toutes les demeures sont des châteaux, des châteaux, d'ailleurs, à moitié désaffectés ou abandonnés. Alors, il faut rappeler que le premier livre de Gracq, au château d'Argol, en 1937, vient répondre, en fait, à une sorte d'appel de Breton, d'André Breton, dans un texte qui s'appelle, je crois que c'est Le merveilleux contre le mystère, un texte de 1936, dans lequel Breton fait l'éloge du roman noir en disant que le roman noir est pathognomonique d'un grand trouble social et il évoque, donc il pense, évidemment, au roman noir anglais, mais il inclut là-dedans le marquis de Sade, l'œuvre de Sade. Pathognomonique ? Pathognomonique, c'est-à-dire révélateur, si vous voulez. Pathognomonique, le roman, donc il voit dans le roman noir, en fait, une sorte de scénarisation du déclin de l'effondrement proche de l'aristocratie, les prémices de la Révolution. Et il dit, au fond, il y a un roman à faire aujourd'hui, il y a un roman à faire, il faut reprendre ce fil du roman noir. Georges Bata, il l'avait fait avec l'histoire de l'œil, mais Grat le fait exactement en 1937 avec le château d'Argol, c'est un roman qui correspond vraiment à ce que Breton pouvait souhaiter. Et il avait, donc, il installe ces personnages dans une sorte de château improbable que le narrateur a acheté, alors c'est à la fois ultra confortable, à l'intérieur, il y a une sorte de, il est équipé design, enfin, il l'a meublé en regardant des revues d'architecture contemporaine, c'est absolument évident, puis en même temps, il y a une partie complètement médiévale, brute, il y a un serviteur endormi sur les dalles, il y a des éléments vraiment ultra romanais, complètement stéréotypés, il y a des passages secrets avec des toiles d'araignées à l'intérieur du château. Et le château est en même temps, et c'est aussi très beau pour ça, c'est un château avec une grande terrasse qui surplombe la forêt, et donc il y a la mer d'un côté, puis il y a la forêt aussi qui est cet élément continu et sauvage dans lequel il est engagé comme une sorte de navire. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, à présent, au personnage des romans de Gracq avec cette archive d'André-Pierre de Mandiargue. Je vais vous dire sur votre demande ce passage de lettrine qui s'appelle « Fiches signalétiques des personnages de mes romans ». Époque, quaternaire récent, lieu de naissance non précisé, date de naissance inconnue, nationalité frontalière, parents éloignés, état civil célibataire, enfants à charge, néant, profession, sans, activités, en vacances, situation militaire, marginale, moyens d'existence, hypothétiques, domicile, n'habite jamais chez eux, résidence secondaire, mer et forêt, voiture, modèle à propulsion secrète, yacht, gondole ou canonnière, sport pratiqué, rêve éveillé, noctambulisme. C'est très beau. L'influence de Breton, là aussi, se révèle immédiatement. Il me semble y voir avec, je ne dirais pas une description de l'auteur par lui-même, mais une description d'un personnage que Julien Gracq sent présent en lui et auquel il aimerait bien donner naissance dans le monde où nous sommes. Souvent, en voyant Julien Gracq, j'ai l'impression qu'il aimerait non pas être différent de ce qu'il est, mais qu'il aimerait répandre dans le monde où nous sommes des personnages qui seraient un peu ses fils spirituels et qui seraient un peu différents de lui. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Julien Gracq avec vous, Michel Murat. On a beaucoup parlé des lieux, on va continuer d'en parler tout au long de la semaine, mais les personnages, ils existent, ils sont là aussi, ils ressemblent à Julien Gracq, nous dit André-Pierre de Mandiargue. Comment les caractériser ? Est-ce que ce sont des héros, par exemple ? Alors, je pense qu'il faut différencier les étapes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de même dans tous les romans. Dans les premiers romans, au château d'Argol, et un beau ténébreux, il y a inconsistablement des héros de romans, c'est des personnages qui sont vraiment des constructions typiquement romanesques. Quand vous voyez Albert, le couple formé par ses deux frères ennemis, en quelque sorte, un couple un peu gémélaire, Albert et Herminien, alors il y a un blond et un brun, mais ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, ils sont d'une intelligence sublime, ils ont, donc ils n'ont pas seulement d'une intelligence sublime, mais ils ont une capacité d'ébranlement du monde, une sorte d'aura révolutionnaire. révolutionnaire. On est dans tout sauf dans le réalisme. On est dans tout sauf dans le réalisme. On est vraiment dans une tradition. Romain, rappelez-vous ce que Breton disait sur le moine de Louis. Il parlait du personnage de Mathilde en disant, ce n'est pas un personnage, c'est une tentation continue. Et on est vraiment dans cette tradition-là, si vous voulez. Alors, dans le beau ténébreux, le personnage qui débarque, Alan, c'est une sorte de... Enfin, c'est un dandy suicidaire. Il arrive dans un hôtel de bord de mer, avec une sorte d'aura autour de lui, une femme mystérieuse. Bon, et puis la femme disparaît. Et il reste là. Et progressivement, tout le monde, tous ces personnages qui sont là et qui l'a fasciné, commencent à comprendre qu'en fait, qu'il a décidé de mettre fin à ses jours au terme de la saison. Et donc, il les entraîne dans cette attente et ce sursis. Et le personnage d'Alan est un personnage, là aussi, hyper romanesque. Mais, dans le beau ténébreux, la narration est tenue par, je cite, « Un jeune universitaire plein d'avenir ». C'est une espèce de clown de Drac. Ça, c'est très romanesque, « Un jeune universitaire plein d'avenir ». Un jeune universitaire plein d'avenir. Sauf que Drac avait renoncé à la carrière universitaire pour être prof de lycée. Mais vraiment, en plus, il est en train d'écrire une étude sur les illuminations de Rimbaud. Donc, c'est vraiment... Donc, voilà, c'est un peu comme dans... Comme avec Sherlock et Watson. Vous avez le personnage mythique, Alan, et puis, vous avez le narrateur qui est là, en train d'observer, d'essayer d'interférer, qui mène sa barque de son côté, des intrigues sentimentales, etc. Et donc, on voit bien les deux composantes. Au début, on parlait de l'enchanteur réticent. Alan, c'est l'enchanteur. Et puis, Gérard, c'est le personnage réticent, sceptique, qui examine, qui réfléchit et qui écrit aussi. Mais il est lui-même dans la fascination du héros. Alors, vous parlez de l'aura de ces personnages, l'aura d'un beau ténébreux. Et vous expliquez qu'au fond, la sexualité qui paraît totalement éloignée de l'univers gracien est en réalité assez au centre. Ces premiers romans que vous évoquez, c'est très loin du réalisme, je le répète, une idée très idéalisée du corps parfait, du corps androgyne, de quelque chose, en fait, de l'ordre de l'angélique et qui, en même temps, est assez sexualisé. Si on prend le château d'Argol, le château d'Argol, c'est une communauté formée de deux espèces de frères jumeaux et d'une femme. Alors, quelle est l'intrigue ? On peut la résumer en trois mots. Ce n'est pas très politiquement correct, mais en gros, il la viole l'un après l'autre et puis elle se suicide et à la fin, l'un des deux tue l'autre. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, lequel tue l'autre parce que le dénouement, il y a quelque chose de légèrement ambigu dans le dénouement. On peut penser que c'est Albert qui tue Herminien, c'est le plus vraisemblable, mais ça n'est pas très net. Et donc, dans ce roman, il y a une tension érotique extrêmement forte parce qu'elle joue, d'une part, elle joue entre les personnages masculins. Il y a une scène absolument magnifique où ils sont dans une chapelle perdue au milieu de la forêt. Cette chapelle est totalement délabrée, mais il y a un orgue en parfait état de marche et donc Herminien monte à l'orgue et il improvise. Et ça se termine sur l'idée du chant de la fraternité virile. Ce chant de la fraternité virile, c'est une dimension je dirais d'attirance entre hommes, entre personnages masculins qui est une constante dans l'œuvre de Gracq. Alors, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas de l'homosexualité parce que la sexualité est tout à fait clairement hétérosexuelle, mais cette dimension-là est très forte, elle est très prégnante dans les romans. Et puis, donc, il y a dans le château d'Argol une scène de viol, pas exactement de viol, mais on voit le corps violé, une longue description du corps violé. Donc, il y a quand même une sexualité violente qui s'introduit là-dedans et dans le beau ténébreux, c'est plus, je dirais, c'est moins, la violence est moindre, elle est plus diffuse. Elle est un peu pasolinienne aussi ? Alors, il y a des personnages qui ont un côté un peu, alors, Alan est un peu pasolinien, c'est-à-dire qu'il séduit également les hommes et les femmes. C'est théorème. On voit très bien ces théorèmes. On pourrait très bien projeter théorème sur la situation d'Alan. D'ailleurs, le film de Pasolini a une sorte d'épure de ce point de vue-là aussi, ça marcherait très bien. Ça serait même, il y a un très mauvais film, comme je ne sais pas si vous le savez, qui a été tourné par Jean-Claude Averti sur le beau ténébreux, une très très mauvaise adaptation, calamiteuse, mais penser que l'adaptation du beau ténébreux, c'est théorème, c'est une très bonne idée. Bon, merci. Michel Murat, vous restez avec nous pour continuer de nous éclairer en seconde partie sur la littérature et les grands thèmes de Julien Gracq, mais pour l'heure, c'est le moment d'en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Et en compagnie aujourd'hui de la revue Critique et surtout de son directeur, Philippe Roger. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une revue qui propose à ses lecteurs d'évoquer les végétaux. C'est un petit air de printemps que vous proposez à vos lecteurs. Oui, mais c'est un mois idéal pour mêler nature et culture puisque vous songez à ce rituel immuable à Paris-Porte de Versailles avec le Salon du Livre qui succède directement au Salon de l'Agriculture. Pour mille raisons qui sont assez compréhensibles, la condition animale fait davantage débat aujourd'hui que la condition végétale, y compris dans Critique puisque nous avons consacré un spécial il y a quelques années intitulé Libérer les animaux. Et quand Thierry Hockey, Thierry Hockey est un philosophe qui s'est fait connaître par ses travaux sur Darwin, sur le darwinisme, quand il est venu me proposer d'aller voir du côté des végétaux, j'ai d'abord été un petit peu intrigué et très vite conquis. Il se passe vraiment des choses du côté des plantes. Oui. Alors, il y aurait selon vous une révolution végétale à l'œuvre en ce moment ? Alors, c'est le titre qu'il a choisi de donner à cet ensemble et il faut prendre le mot révolution avec souplesse, disons, au risque de vous décevoir, cher Mathieu, nous ne prophétisons pas une insurrection générale du règne végétal pour les prochaines semaines, mais encore qu'il y a une scène de ce genre dans un très beau livre, livre que je trouve magnifique personnellement de Jean Giono, Les vraies richesses. Giono imagine une sorte d'encerclement des villes par les forêts. C'est un peu les monstres plantes. Oui, c'est les monstres plantes mais ça, évidemment, c'est une allégorie très politique chez Giono. C'est en 1936 et c'est assez fascinant de penser que c'est exactement le même moment où en Chine, comme on dit dans les feuilletons et pendant ce temps-là en Chine, Mao Zedong théorisait l'encerclement des villes par les campagnes. Enfin, quoi qu'il en soit, ces forêts de Giono de 1936, elles jouaient aux petits soldats mais elles restaient quand même très allégoriques et terriblement anthropomorphiques aussi. Alors, dans le critique, ce sont de vraies plantes que nous allons rencontrer. Ce n'est pas seulement des symboles allégoriques. Voilà. Alors, c'est un peu la question que pose un de nos auteurs, Stéphane Habert, à propos du livre de Jean-Baptiste Vidalou, Être forêt, être comme le verbe être, pas comme l'arbre, habiter les territoires en lutte, la forêt effrayante ou luxuriante, refuge, cachette, base d'opération. Bon, elle est liée à toute une mémoire des irrégularités et aussi des insurrections. Et symboles et réalités, ici, je crois, s'interpénètrent, comme il le montre. Est-ce que la forêt reste encore aujourd'hui un lieu bien réel de résistance ? Sans doute, dans plusieurs pays. Est-ce qu'on peut dire, comme le fait l'auteur du livre, qu'il y a de la forêt partout où ça résiste ? Fin de citation. C'est également une idée intéressante. Mais ce n'est pas seulement à des révolutions politiques. J'imagine que renvoie votre titre. Non, en effet, autant et plus à des révolutions de pensée, disons. Il y a un lien fort et ancien entre la philosophie et le végétal. Pourquoi est-ce que l'image de Rousseau en train d'herboriser a été aussi populaire ? Sans doute parce qu'elle est apparue comme une figure possible de la philosophie même. Et vous vous souvenez sans doute du beau livre de Jean-Marc Drouin, L'herbier des philosophes, paru il y a tout juste dix ans. Il a beaucoup contribué, ce livre, à redorer ce qu'on pourrait appeler le blason philosophique des végétaux. Et pourtant, comme le dit Jean-Marc Drouin lui-même, que nous avons interviewé pour ce numéro, le règne végétal, je le cite, n'a pas encore dans notre culture la place qu'il mériterait. Donc vous voulez dire qu'il nous faudrait davantage penser avec les plantes ? Oui, penser avec les plantes et grâce à elles, on peut penser les objets très variés, bien au-delà de la botanique. Alors, deux exemples, notre propre histoire, l'histoire des conquêtes coloniales, des échanges mondialisés dans lesquels les plantes ont souvent été centrales, comme le montre Samir Boumediene dans la colonisation du savoir. Le héros de son livre, c'est le quinquennat. Et ce sont les plantes médicinales du Nouveau Monde que s'approprient les Européens et qui deviennent ainsi pour l'historien comme pour le philosophe révélatrices des rapports coloniaux. Et puis dans un tout autre registre, on peut penser avec les plantes ou repenser l'idée d'individu, l'idée même d'individu. Voyez les pissenlits que nous montre Karine Prévost dans ce numéro. Vous envoyez tout un prêt, cher Mathieu, mais ils sont tous génétiquement identiques. C'est donc ce prêt qui est l'individu. Même chose avec les peupliers faux-trembles. Je suis sûr que vous êtes très familier des peupliers faux-trembles. Vous envoyez une futée, mais génétiquement parlant, il n'y en a qu'un. Et vous parlez d'individu comme s'écriait déjà Diderot. Et nous, humains, que sommes-nous ? Et si nous étions nous aussi des lichens, c'est-à-dire composés d'espèces différentes, vous voyez, les végétaux sont vertigineux. Voilà qui donne envie. Merci Philippe Roger. La revue Critique est donc disponible dès à présent en librairie. A très bientôt. Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture, une émission consacrée aujourd'hui et jusqu'à jeudi à l'écrivain Julien Gracq. On repart dans cette seconde partie avec un extrait de son livre en lisant, en écrivant, lu par Vanda Benes. Ce que je souhaite d'un critique littéraire, et il ne me le donne qu'assez rarement, c'est qu'il me dise à propos d'un livre, mieux que je ne pourrais le faire moi-même, d'où vient que la lecture m'en dispense un plaisir qui ne se prête à aucune substitution. Vous ne me parlez que de ce qui ne lui est pas exclusif et ce qu'il a d'exclusif est tout ce qui compte pour moi. Un livre qui m'a séduit est comme une femme qui me fait tomber sous le charme. Au diable, ses ancêtres, son lieu de naissance, son milieu, ses relations, son éducation, ses amis d'enfance. Ce que j'attends seulement de votre entretien critique, c'est l'inflexion de voix juste qui me fera sentir que vous êtes amoureux et amoureux de la même manière que moi. Je n'ai besoin que de la confirmation et de l'orgueil que procure à l'amoureux l'amour parallèle et lucide d'un tiers bien-disant. Et quant à l'apport du livre à la littérature, à l'enrichissement qu'il est censé m'apporter, sachez que j'épouse même sans dote. Quelle bouffonnerie au fond et quelle imposture que le métier de critique, un expert en objet aimé. Car, après tout, si la littérature n'est pas pour le lecteur un répertoire de femmes fatales et de créatures de perdition, elle ne vaut pas qu'on s'en occupe. Peut-on parler, Michel Murat, d'une œuvre de critique littéraire quand il s'agit de Julien Gracq, quelqu'un qui n'aimait peut-être pas tellement en réalité la critique littéraire et qui parlait de bouffonnerie pour qualifier justement cette activité. qu'est-ce que c'est qu'un expert en objet aimé si ce n'est un bouffon semble demander Julien Gracq. Oui, je crois que le mot auquel Gracq refuse d'adhérer c'est le mot expert. Gracq considérait qu'il avait un lien avec la littérature mais ce lien n'avait rien à voir avec une expertise. Son rapport à la critique littéraire est largement déterminé par ce qui se pratiquait et s'écrivait dans les années 1960-70 80 entre 60 et 80 sous le nom de critique littéraire. C'est la grande époque c'est l'époque des débuts de Gérard Genette c'est l'époque de la revue poétique c'est l'époque du structuralisme littéraire et là dans tout ça il y a une prétention à l'expertise au savoir à la mise en règle et tout ça est profondément antipathique à Gracq c'est-à-dire que non seulement ça lui est extérieur mais il n'en voit véritablement pas l'intérêt et il pense que ces petits jeunes qui se drapent dans leur scientificité sont des escrocs intellectuels en réalité. De manière générale il s'agit de ne pas être trop théorique quand on parle de littérature et quand on en fait aussi il s'agit de lire d'aimer et de transmettre ce qu'on aime. Oui alors Gracq va répétant le mot de Goethe disant la théorie est grise c'est un mot qu'il aime beaucoup et donc il y a dans cette période-là un certain nombre de prises de position je dirais contre les chemins actuels de la critique vous savez c'est l'époque de ces grands colloques de Cerisi qui ont balisé les chemins actuels de la critique il était très hostile à ça lui il s'inscrivait dans une tradition beaucoup plus ancienne qui est celle d'écrivain-lecteur d'écrivain-lecteur vous êtes presque plus lecteur en termes de temps que l'écrivain sa vie une grande partie de sa vie je dirais surtout à partir des années 60 à partir des années 60 l'essentiel de son oeuvre créatrice était quand même accomplie et donc il a passé de plus en plus de temps il a été à la retraite aussi il a pris sa retraite à 60 ans donc il s'est retrouvé avec une disponibilité de temps immense donc il a passé sa vie à lire et à écrire et quand il publie ce livre qui s'intitule En lisant en écrivant les deux sont comme en miroir l'un de l'autre en fait il y a une continuité complète donc il lit et ces fragments sont dans une mesure importante pas exclusive mais dans une mesure importante ce sont des notes de lecture voilà donc il a un livre il sort d'un livre qu'il a frappé et donc il prolonge en fait l'écriture est une manière de prolonger l'impact l'émotion l'intérêt l'intérêt la curiosité la perplexité dans certains cas suscité par la lecture il va le formuler et à son propre usage d'abord à son propre usage Gracq ne pensait pas du tout ne s'attendait pas vraiment je pense à ce que en lisant en écrivant devienne une sorte brévière des professeurs de Cagnes le livrer et retourner dans l'école d'une façon qu'il a un peu surpris avec laquelle il a toujours été par rapport à laquelle il a toujours été un peu réticent en même temps la langue de Gracq c'est une langue que vous osez qualifier non pas de scolaire mais de relevant de l'institution quand même de l'école et de l'école secondaire cette langue que vous jugez classique est-ce une critique j'imagine que non dans votre bouche non ce n'est pas une critique je pense que c'est une caractérisation mais en quoi est-ce qu'elle est scolaire cette écriture alors elle n'est pas scolaire je n'ai jamais dit je crois d'avoir jamais écrit qu'elle était scolaire il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle un écrivain secondaire c'est un peu ironique évidemment parce que je pense que Gracq est un écrivain ce n'est pas un écrivain de second ordre ce n'est en tout cas pas ça que ça veut dire mais il le dit lui-même Gracq est un écrivain qui a été formé par l'école de la troisième république il vient d'une famille dans laquelle il n'y a pas de livre il n'y a pas de livre à la maison le seul livre c'est le livre de raison que tient sa mère et son père est un homme qui est tout dans la sociabilité le rapport au paysage le rapport aux voisins aux êtres au paysage et tout ça n'est pas du tout un intellectuel le père n'est absolument pas un intellectuel donc Gracq il se forme par la lecture il apprend à lire à 4 ans sans savoir comment il a appris à lire c'est venu comme ça puis après il a été pris dans un processus scolaire donc il a été assez tôt envoyé en pension au lycée Clémenceau à Nantes puis il est passé du lycée Clémenceau à la cagne de Henri IV de la cagne de Henri IV à l'école normale supérieure et c'est là un peu plus tard enfin assez tard finalement vers 28 ans qu'il a commencé à écrire mais il lisait évidemment depuis toujours et donc sa culture et sa langue c'est ce qui est important c'est sa culture sa culture littéraire sa culture littéraire elle s'est formée dans le milieu scolaire alors il faut faire attention que dans le milieu scolaire et c'était le cas en particulier au lycée dans l'entre-deux-guerres dans le milieu scolaire la culture littéraire ne passe pas elle ne passe que très partiellement par les programmes alors il y a ce qu'on fait en classe mais il y a tout ce qu'on fait à côté de la classe il y a des livres qui s'échangent sous les bancs il y a un très beau texte sur le rouge et le noir il persuade ses parents de lui acheter le rouge et le noir puis après il le planque sous son bureau d'écolier il le rouvre dès qu'il a le temps et donc il s'évade d'une certaine manière dans la littérature et il dit aussi à propos de Stendhal dit Stendhal c'est incompréhensible pour des gens qui n'ont pas discuté entre eux dans des cours de récréation de lycée il y a un rapport à la littérature qui n'est accessible que sous cette forme-là et de ce point de vue-là Gras qui a une longue vie il va se trouver à un moment donné décalé par rapport à son époque et le moment où il se trouve décalé c'est le moment où ce fond de culture scolaire va commencer à se déliter si vous voulez donc il lit Stendhal au lycée plus tard il lira Proust et il en parlera d'ailleurs dans ses fragments il a sur Proust une vision qui pourrait surprendre puisqu'il y a un chapitre qu'il a intitulé Proust considéré comme terminus alors ça c'est quand même un peu de la critique littéraire d'une certaine façon c'est de la critique littéraire la relation de Proust de Gras avec Proust est compliquée Gras avait beaucoup de en fait en tant que lecteur ordinaire lorsqu'il ne s'agit pas d'une méditation indirecte sur son oeuvre propre Gras est plutôt bon lecteur de Proust il aime de façon inégale mais il lui arrive d'en parler je dirais comme ça à bâton rompu et ce qu'il dit de Proust c'est presque toujours celui d'un lecteur très fin et très favorable à Proust il en perçoit bien bien sûr la qualité mais le problème c'est le roman parce que Proust c'est le terminus du roman c'est pas une idée neuve d'ailleurs c'est une idée qui avait été émise par Emmanuel Berle dans un article des derniers jours en 1928 un article sur la fin du roman et Berle dit mais qu'est-ce qu'il peut y avoir après Proust et donc Gras se trouve dans une je vais une réflexion que j'ai menée dans un autre dans un autre contexte Gras se trouve un peu dans la même situation que Jacques Rivière Jacques Rivière écrit en 1913 le premier grand critique de la NRF écrit en 1913 un grand un grand article sur le roman d'aventure où il essaie de voir ce que le roman a devant lui et puis au lendemain de la guerre il se retourne et il s'aperçoit que ce que le roman avait devant lui l'avenir du roman c'était Proust et évidemment pour Gras cette histoire-là ne peut pas se répéter donc lui arrive forcément après Proust et il doit relancer le roman après Proust vous savez à la fin du rivage des Sirtes le vieux dans la conversation entre le héros et puis le vieux Danielot l'espèce d'instance de chefs occultes qui a lancé la ville en fait vers son destin catastrophique qu'il a remise dans le flot de l'histoire le vieux Danielot dit oui quelqu'un qui voit une barque pourrir sur la grève et qui la rejette dans le flot on peut dire qu'il n'a pas de soucis de sa conservation mais il pense à sa destination et c'est ça quand Gras entreprend le roman et surtout relance le roman avec le rivage des Sirtes en 1951 c'est comme s'il remettait à flot le vieil édifice du roman la vieille barque Vermoulu donc il arrive après Proust mais il est un peu seul dans son genre il ne fait pas école il ne fait pas partie d'aucune école ou alors peut-être temporairement de l'école surréaliste alors il ne fait pas partie d'aucune école et il ne fait partie d'aucune école et il est même à certains égards c'est un écrivain qui est décalé chronologiquement qui est décalé temporellement et beaucoup d'autres l'ont été Stendhal était un écrivain du 18ème siècle égaré dans le 19ème et lui-même alors c'est un surréaliste mais de la seconde génération puisque en fait c'est un lecteur de breton il est venu au surréalisme par la lecture des essais de breton et il a adhéré au surréalisme mais en tant qu'écrivain et de l'intérieur il n'a jamais fait partie du groupe et donc et ses livres ne s'inscrivent pas directement dans une esthétique du surréalisme donc par rapport à ce qui était son appartenance possible il s'est situé à l'écart là encore il est dans l'entre-deux comme on le disait au début de cette émission il est dans l'entre-deux tout à fait et par rapport à Sartre alors parce que lui se définissait aussi comme un anti-existentialiste on ne peut pas faire sans se positionner par rapport à Sartre à cette époque-là alors Sartre c'est l'histoire c'est presque une histoire de cours de récréation justement ils ont été à l'école normale enfin ils se sont succédés à l'école normale ils n'ont pas été Sartre est un peu plus âgé et ils n'ont pas été en même temps à l'école normale et à bien des égards je dirais les fonds de pensée je dis quelque part que Gracq était un phénoménologue enfin qu'il y avait une phénoménologie mais qui n'était pas philosophique qui était un peu intuitive si vous voulez chez Gracq c'est évident dans des textes de très beaux textes comme la sieste en Flandre hollandaise ce texte où il s'étend tout au long dans une prairie il entre dans une espèce d'osmose avec le monde sensible bon c'est l'équivalent dans une version euphorique de la racine du marronnier dans la nausée c'est exactement même le mot nausée dans le texte sur la sieste en Flandre hollandaise on entend le mot nausée comme une petite indication en direction de Sartre mais il ne supportait pas que Sartre engage la littérature dans une action politique et c'est un point sur lequel il était lui-même en désaccord avec Breton et le surréalisme il a refusé en fait je dirais d'inféoder la littérature à un engagement politique il considérait que le seul engagement possible et c'est l'expression qu'il utilise était un engagement dans la forme la compagnie des auteurs sur France Culture c'est intéressant ce que vous dites Michel Murat sur la question politique qu'on peut relier aussi avec le rapport de Grag à l'histoire la grande histoire on a tendance à dire qu'il n'y a pas d'histoire chez Grag on a tendance à le considérer comme l'écrivain de l'art pour l'art or vous vous nous expliquez et c'est l'une des choses les plus intéressantes de cet essai l'enchanteur réticent qu'en fait il n'y a que de l'histoire dans le rivage des cirtes et dans un balcon en forêt mais quel est le type d'histoire dont nous parle Julien Grag alors ce qui a marqué Grag de façon essentielle et comme toute sa génération parce que c'est quelque chose qu'il a vécu avec toute sa génération c'est la montée du nazisme et l'impuissance des démocraties occidentales devant le nazisme et il a vécu ça comme un retour sauvage de l'irrationalité humaine et donc il a c'est un phénomène qu'il a fasciné contre lequel il a lutté il a fait partie d'un comité de vigilance des intellectuels antifascistes il a eu un engagement antifasciste explicite chez Grag il a été membre du parti communiste il a donc une action syndicale etc donc il a été lucide sur ce qui était en train de se passer il a eu une grande une très juste lucidité alors que Breton était en 1938 encore au moment des accords de Munich disait on ne veut ni de votre guerre ni de votre paix Grag n'a jamais été pacifiste il a toujours été antifasciste anti-nazi de façon très très stricte et très cohérente et ensuite il a rendu sa carte du parti communiste au moment de la signature du pacte germano-soviétique immédiatement sans hésiter et je dirais que cette expérience l'a dépolitiquée c'est-à-dire la privée de tout ancrage politique possible il n'était pas trotskiste Breton était trotskiste à ce moment-là il n'était pas trotskiste parce qu'il trouvait que le trotskisme n'était pas sérieux par rapport au parti communiste il ne pouvait plus être communiste il n'a pas pu bon la question de la résistance pose problème mais il était fiché par la police en tant qu'ancien communiste il se demandait il ne voulait pas connaître le sort de Nisan c'est-à-dire de se faire tirer dans le dos par ses anciens copains du parti communiste donc il est resté il a été prisonnier il est revenu ensuite il est resté prudent de ce point de vue-là et il s'est retrouvé sans ancrage politique et donc le rivage des cirtes décrit pour vous l'histoire de France en 1940 de manière extrêmement transposée mais c'est un livre sur la défaite sans bataille voilà alors c'est je ne dirais pas forcément alors à la fin du livre il y a des aspects qui sont une évocation indirecte mais assez clair de l'histoire de France dans cette espèce de chaos politique avec le père du narrateur qui voit une nouvelle carrière des combinaisons ministérielles et tout ça c'est un parfum de troisième république finissante qui est très fort mais pour le reste je dirais que le rivage des cirtes c'est plutôt l'Europe c'est plutôt l'Europe occidentale la civilisation européenne la civilisation européenne au sens presque de Valérie vous voyez au sens de Valérie au sens de la civilisation humaniste des valeurs et tout ça qui est arrivé à une sorte d'épuisement et donc qui se tourne par une sorte de pente fatale qui est confrontée à la question une question que je résume souvent à une citation de Rimbaud qui est peut-on se rajeunir par la destruction ? l'idée c'est de se rajeunir par la destruction et donc de se tourner vers le seul point qui suscite encore une forme de désir collectif parce que c'est ça en fait le Fargestan dans la population d'Orsena c'est quelque chose qui progressivement va cristalliser un désir collectif mais ce désir est évidemment un désir mortifère et d'ailleurs c'est le désir qui est le moteur de la littérature chez Grac c'est-à-dire qu'il ne fait que décrire le désir sans jamais montrer l'événement qui serait la réalisation de ce désir alors il a voulu le faire parce qu'il y a un texte très intéressant dans les lettrines où il explique que le rivage des Cires jusqu'aux deux tiers de la rédaction marchait au canon c'est l'expression de Grac donc à l'aveugle un vers une bataille navale il voulait écrire dans son texte le souvenir qu'il avait de la bataille navale de Jutland en 1917 et puis il s'est passé la même chose que pour le héros le héros il arrive en vue du Fargestan il voit fumer le volcan en tigri et puis de l'autre côté partent trois coups de canon à blanc qui sont des coups de semences et aussitôt le navire fait demi-tour et en un sens il s'est passé la même chose pour Grac Grac voulait raconter cette bataille navale mais en fait ça n'avait pas véritablement de sens pour lui ça n'avait pas de place possible dans son roman donc il est revenu en arrière sur un grand chapitre d'explicitation merci beaucoup Michel Murat je rappelle qu'en 2012 vous avez dirigé l'ouvrage Grac dans son siècle paru aux éditions classiques Garnier je signale également l'enchanteur réticent il y avait encore vraiment beaucoup de choses à dire donc je renvoie nos auditeurs sur ce livre paru aux éditions Corti et puis vous venez de faire paraître ou vous allez faire paraître le 15 mars pour être précis un essai intitulé le romanesque des lettres c'est également chez José Corti demain nous évoquerons la place de la géographie et de la peinture dans l'oeuvre de Grac en compagnie de Jean-Louis Tissier et de Bernard Vouilloux mais tout de suite sur France Culture et comme chaque jour on retrouve la poésie avec des textes choisis et interprétés par Jacques Bonafé bonjour bonjour la compagnie cette semaine avec les hardis nous nous en remettons à 68 droit à la parole imagination au pouvoir et ce n'est qu'un début témoin non pas d'une pensée mais d'une poussée de 68 avec Marcel Moreau il suffit de reprendre où nous étions évidemment j'exagère mes mots ont tendance à s'exagérer m'exagérer de quand ils désespèrent par trop de ce mélange d'onomatopée et de franglais qui donne le ton à la diffusion de la parole dans l'entendement des foules sans compter la fabrication en série de poncifs à quoi se résume si souvent le conditionnement des esprits sous la bannière d'une pensée uniformisée davantage acquise à la cause de l'avoir qu'à celle de l'être oh c'est magnifique ah oui ah oui c'est l'esprit de l'époque d'accord pour l'évolution nous dit-on mais à condition qu'elle s'opère dans le sens du dépérissement des espèces langagières les plus vitales il en va ainsi du mot révolte vidé de sa substantifique moelle ou du mot instinct qui n'est plus guère employé que pour louer la raison de n'en avoir pas ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas dans ma nature d'être intolérant à tout propos ni agressif pour le seul plaisir de mettre en évidence le fait que je ne suis pas toujours aussi gentil qu'ils le prétendent pas plus que je ne suis l'affreux que me soupçonnent d'être ceux qui par oui lire se font de moi une image rébarbative toujours par coupe prélèvement de phrases dans son texte quand j'écris que j'exagère et que les mots m'exagèrent de leur intolérance envers ceux qui n'ont de cesse d'en hâter l'identification à une machine voire à un ordinateur conçu pour nous éviter l'effort ou le vertige d'en descendre les apiques signifiants jusqu'à ce point de chute d'où les remontées semblent alors s'accompagner de la grâce ascensionnelle du dire j'essaie de comprendre pourquoi lorsque je suis méchant de cette façon et pour cette cause cela répond à un désir de justice plus qu'à l'expression d'une quelconque animosité à l'égard d'un monde dont j'aurais eu personnellement et dans ma chair à souffrir les bassesses rythme change mon corps en outrance exagère mes bons mes sauts ma sainte désarticulation ma trance dénamourée la course de mes doigts sur la peau tendue des tambours l'entrée violente de mes doigts dans les yeux du grand persécuteur désordonne mes membres tous mes membres ne ralentit rien 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 corps corps dans mon corps que ce rythme tel un flaire ancien coutumier des odeurs fortes y compris celles que dégagent certains mots au paroxysme de leur désir de provoquer dans l'ondulation d'une écriture qui passait par là un remous d'égale concupiscence rythme arrache-moi la langue change-la en lumière en cravache en knout baveux plonge-la dans le thé mississipique ne t'en ressors que battante fouettante nuitamment inondante dans l'alcool noir-là dans l'absinthe sans cascade celle des fous de malheur des femmes aux lèvres mortes rends-moi ma langue entre mes dents plante-la cerf vis amour de langue langue énergumène démente mouillée écarlate bannière d'époumonnement mère de méchant d'enfant sauvage merci jacques bonafé en résonance avec la thématique du printemps des poètes vous consacrez donc cette semaine au cinquantenaire de mai 68 vous nous lisiez aujourd'hui un poème de Marcel Moreau